Bienvenue à Cospace Edu. Je vais te présenter les bases de Cospace Edu et tu vas pouvoir être créatif et créer ton propre monde virtuel comme ceci. Va dans l'onglet Cospace ou Jeux libre sur la gauche, puis clique sur Créer un Cospace. Il y a beaucoup d'options pour le type d'espace que tu peux créer, mais pour l'instant, choisis Environnement 3D et clique sur Empty Scene. À l'aide de votre trackpad ou de votre souris, vous pouvez cliquer ou faire glisser l'espace de travail pour voir votre Cospace sous différents angles et positions. Essayez de faire glisser deux doigts en avant et en arrière sur le trackpad pour effectuer un zoom avant et arrière. Pour des objets d'une grande taille, je trouve plus facile de les voir de plus loin. Naviquez jusqu'au menu du coin inférieur gauche et cliquez sur l'onglet Environnement. À partir de là, nous pouvons changer notre scène pour quelque chose de plus détaillé. Essayez différentes scènes et jouez avec les filtres et les effets. Allons voir la librairie des objets. Dans le coin inférieur gauche, il y a des centaines d'objets et de personnages que tu peux utiliser en construisant ton espace. Trouvez quelque chose qui vous plaît et faites-le glisser sur l'espace de travail. Remarquez le menu qui s'affiche lorsque vous déposez l'objet dans l'espace. Il y a un bouton pour redimensionner l'objet, un autre pour soulever et l'abasser. Et vous pouvez même en modifier l'angle. À tout moment pendant l'édition de votre espace, vous pouvez cliquer sur le bouton « Exécuter » dans le coin supérieur droit. Cela vous permet d'explorer votre espace et les objets que vous avez inclus. Utilisez la touche A, S, W et D pour marcher, votre clic de souris pour tourner la direction dans laquelle vous êtes et la touche « Espace » pour sauter. Appuyez sur la flèche « Retour » pour revenir dans l'éditeur. Vous pouvez taper sur l'objet avec deux doigts sur votre trackpad. Vous obtenez encore plus d'options. Chaque objet dispose de différentes options, mais vous pouvez modifier des éléments tels que l'apparence de l'objet, sa physique, comme la friction et la gravité, ou même des animations personnalisées pour certains objets. Utilisez une variété d'objets pour créer quelque chose de créatif. Faites une pause ici et prenez le temps de bricoler avec les fonctions que nous avons apprises jusqu'à présent. Partagez avec vos camarades de classe les fonctionnalités que vous avez découvertes par vous-même. Enfin, l'une des caractéristiques la plus puissante de Cospace est due à la possibilité de coder des objets pour qu'ils soient interactifs. Les personnages peuvent parler ou bouger, par exemple, en fonction des instructions que vous écrivez avec le code. Pour ce projet, je pourrais coder cette voiture pour qu'elle traverse la scène lorsque je clique dessus. Pour ce faire, nous devons indiquer à Cospace que je souhaite créer un code pour la voiture. Touchez l'objet avec deux doigts pour que le menu s'affiche. Cliquez sur Programmer et activez-le pour utiliser dans CodeBlock. CodeBlock est le langage de codage utilisé dans CodeSpace. Ensuite, cliquez sur le bouton Code. Dans le coin supérieur à droit, sélectionnez CodeBlock. Si vous avez participé à d'autres activités de codage par bloc, comme Hour of Code ou Scratch, cela devrait vous sembler très familier. Commencez par choisir le tiroir jaune des événements. Trouvez le bloc qui dit « À l'activation de voiture » et faites-le glisser pour qu'il s'accroche à l'autre bloc comme ceci. Tous les blocs qui impliquent un mouvement se trouvent dans le tiroir transformé. Choisissez le bloc qui dit « Déplacer voiture de 1 mètre » et attachez-le au bloc d'événements. Modifiez les blocs en fonction de votre projet et nous sommes maintenant prêts à essayer. Appuyez sur le bouton de lecture. Ma voiture se déplace de 5 mètres chaque fois que je clique dessus. Comment pourriez-vous ajouter du code pour que la voiture revienne ou fasse demi-tour? J'espère que vous avez apprécié vos premiers pas avec Cospaces Edu. N'oubliez pas de consulter nos activités, vidéos, pour recréer des scènes de livres et fabriquer des machines Rube Goldberg virtuelles. N'oubliez pas de partager vos Cospaces avec nous, Makers! Restez brillants! Restez bien. Rendez bien. Alors, à bientôt.